Pasteur Kevin Baki, bonjour. Bonjour Frère Cédric, que Dieu te bénisse. Amen, que vous bénisse aussi, comment vous allez ? Je vais très bien par la grâce du Seigneur et je crois la même chose pour vous. Oui, nous allons aussi très bien par la grâce du Seigneur aussi. Et là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Cabernet de la Porte Troite à Brazzaville. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous sur un sujet, à savoir la mort. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'on merve ? Alors, à un moment donné, tout le monde se pose cette question. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'on merve ? Des gens y répondent de différentes manières. Mais nous savons que nous avons un prophète dans les camps, William William Hanam avec la colonne du fait. Nous croyons que le prophète de l'âge a-t-il répondu à cette question ? Vous, en tant qu'auxiliaire, quelqu'un qui est là pour dire ne fût que ce que Frère Branham a dit, est-ce que êtes-vous prêt à nous éclairer, répondre à nos plusieurs questions concernant cette question ? Bien sûr, Frère Cédric. Vous savez, Frère Branham nous a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Alors, le message n'a pas épargné un secteur de la vie, un secteur de nos préoccupations. Nous avons toutes les réponses dans le message du temps de la fin. Et je crois que nous sommes là à télé à la tâche et on doit dire ce que nous savons sur le sujet. Ok, merci beaucoup. Nous croyons que, comme d'hab, vous êtes de cette école de Branham-Oriens, Wamba-Oubala. C'est-à-dire, ce que vous allez dire ici, ça serait que la pensée du prophète, pas celui qui a le message. Amen. C'est même ça. Nous ne voulons pas des théories des gens, des philosophies des gens. Non, on n'en a pas besoin. Non, c'est Branham. C'est tout à dire, c'est sager. Oui. Oui. Ok. Merci beaucoup. Alors, comme nous l'avons dit, la plus grande question d'aujourd'hui est de savoir, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'on mère? Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir, qu'entendez-vous par la mort? Bon, la mort est pluridéfinitionnelle. Parce que la mort se définit de deux façons. La première façon, c'est cesser d'exister, tout simplement. Voilà, c'est la mort. Donc, lorsque vous cessez d'exister, c'est la mort. Donc, du point de vue clinique, on dit, lorsque le corps est inerte, sans vie, le corps ne bouge pas, le corps ne parle pas, ne se meut pas, le corps ne raisonne pas, le corps ne pense pas, le corps est inerte. C'est là qu'on déclare la mort. Voilà. Mais, d'un autre point spirituel, la mort, nous savons, par rapport à la révélation, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Voilà. Lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, en désobéissant à la parole de Dieu, alors, en ce moment-là, l'homme était mort. Autrement dit, il s'était séparé de Dieu. Or, Dieu, c'est la grande énergie de vie. La vie, c'est Dieu. Celui qui n'a pas Dieu n'a pas la vie. Donc, celui qui perd Dieu, il est mort. Voilà. Donc, il y a la mort clinique, la mort de cette chair. Lorsque cette chair cède, cette chair dépérit, ça pourrit, ça ne peut plus vivre. On va, on enterre. Là, on dit qu'on est mort. Voilà. Donc, il y a deux types de mort. Il y a la mort, c'est l'homme qui se sépare de Dieu. C'est ce qui fait que nous avons des morts quoique vivants. C'est la Bible qui dit, beaucoup sont morts, quoique vivants. Voilà. Mais il y a la mort, quelqu'un va à l'hôpital suite à une maladie, et après, son corps cesse de fonctionner. OK. Yorich, on parle de la mort, c'est-à-dire le corps cesse de fonctionner. Alors, quand on mère, c'est-à-dire il n'y aura plus de relation entre le mort et le vivant ? Une séparation éternelle ? C'est-à-dire, la mort, c'est une séparation éternelle, le vivant et le mort ? Bon, non, non, ce n'est pas possible. La séparation éternelle, parce que là, vous avez essayé de mélanger un peu les deux. Quand on parle de la séparation éternelle, c'est la séparation de l'homme vis-à-vis de Dieu par l'incrédulité. Lorsque vous apportez l'incrédulité à la parole de Dieu, vous divorcez de Dieu qui est la source de vie, parce que la vie, c'est Dieu. Et quand vous divorcez de Dieu, vous êtes morts. C'est ça la séparation éternelle. Mais Dieu qui nous a tellement aimés, il n'a pas voulu que nous puissions mourir. Il nous a envoyé son Fils unique afin que nous ne mourions point, mais que nous ayons la vie. Parce que le Fils est venu nous rétablir, faire cette réconciliation avec cette vie qui est Dieu. Et c'est ça qui nous a redonné la vie. Et c'est ça qui nous a ramenés dans notre alliance avec Dieu. Et c'est ça qui fait que nous ne pouvons plus être séparés éternellement avec Dieu. Nous devons un avec Dieu. Mais celui qui meurt, un être humain qui meurt, d'une mort naturelle, parce que n'oubliez pas que l'homme est divisé en trois. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Celui qui meurt, c'est ce corps. Mais bien avant, Frère Cédric, j'avais voulu lire d'abord ce verset-là. Oui, oui, peut-être avant d'entrer en profondeur, nous voulons d'abord savoir, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, une séparation éternelle avec le vivant, c'est-à-dire ils ne se verront plus, c'est-à-dire c'est puni. C'est ça la question. Non, ils se verront toujours. Ils se verront toujours. Qu'ils soient païens, qu'ils soient croyants, lorsqu'un croyant meurt, il ne part pas pour toujours. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui vont mourir, qui vont le rejoindre, ils vont se revoir. Donc, ce n'est pas une séparation éternelle. Donc, un païen qui meurt, il le rejoint, ses parents païens qui étaient morts, il va les rejoindre de l'autre côté dans l'au-delà. Un chrétien qui meurt, il rejoint ses amis chrétiens qui étaient morts avant lui. Donc, la mort n'est pas une séparation éternelle entre frères, entre compatriotes, entre membres de famille, non. Ok, ok. Alors, là nous entrons déjà dans la plus grande question de l'émission, le pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque l'on mère ? Là, nous parlons de l'âme, le corps, l'esprit. Voilà. Merci beaucoup Frère Cédric. Avant de commencer à exposer, parce que c'est un sujet quand même assez délicat, mais j'aimerais lire deux versets bibliques. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre la suite. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. C'est le Seigneur qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ici, le Seigneur dit « Vous ne devez pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Ça veut dire quoi ? Lorsque l'homme meurt, ce n'est pas son âme qui meurt. Quelqu'un peut prendre son âme, il tire sur quelqu'un, la personne tombe. Mais c'est le corps qui est tombé. Son âme n'est pas tombée. Son âme n'est pas morte. Même si c'est un païen, même si c'est un pêcheur, on ne peut pas tuer le corps du pêcheur et son âme. Personne ne peut le faire. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça, qui a la capacité de tuer le corps et l'âme au même moment. Mais nous savons que la parole de Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. L'âme doit mourir un jour. Même si un homme terrestre qui empoisonne son frère, son frère qui meurt, Jésus nous dit que ce n'est pas son âme qui meurt, c'est juste le corps qui meurt. Parce que les hommes ne peuvent tuer que le corps. C'est pourquoi l'âme du pêcheur, même le pêcheur quand il tombe là, il meurt, il ne meurt pas en réalité. Son âme ne peut pas mourir. Mais le Seigneur dit ici, il faut craindre celui qui a la capacité de tuer le corps et l'âme. Et c'est Dieu. Quand est-ce que le Seigneur le fera ? La parole de Dieu nous renseigne que ce sera après le jugement dernier puisque les hommes vont ressusciter dans leur corps d'où ils ont péché et ils vont être plongés dans le temps de feu. Et c'est là où leur corps et leur âme vont disparaître. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis ça ? Vous allez comprendre. Parce que la question est qu'est-ce qu'on devient après la mort ? Donc déjà par cette citation, on comprend que l'homme en réalité, quand il meurt, c'est le corps qui tombe. Mais l'homme, il continue à exister. Qu'il soit païen, qu'il soit croyant, il continue à exister. Nous allons lire ici dans Luc, chapitre 12, verset 33 à 34. La Bible dit « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où l'Athènes ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Nous savons que l'âme de l'homme se trouve dans son cœur. Car c'est dans le cœur que nous croyons, c'est dans le cœur que nous acceptons Christ ou nous le refusons. Quand Jésus parle du cœur ici, là où sera votre trésor, là sera votre cœur. Autrement dit, là où est votre trésor, c'est là où sera votre âme. Or le Seigneur nous dit, nous devons chercher les chances d'en haut. Parce que le jour où tu mourras, si ton cœur était attaché à la terre, ton âme sera coincée à la terre. Parce que les choses que tu aimais sont sur terre. Et donc tu ne pourras pas monter. Or, si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu t'affectionnes au trésor céleste, le jour où tu vas mourir, ton âme va aller au ciel. Parce que c'est là où il y a des choses que tu as toujours aimées. C'est là où le Seigneur dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton trésor est au ciel, ton âme sera au ciel. Si ton trésor, ce sont les choses du monde, ton âme ne montera pas au ciel, ton âme restera coincée sur la terre. Or, dans le premier verset, on nous dit que l'homme qui meurt naturellement, c'est son corps qui meurt, mais son âme ne meurt pas. Donc, par ce deux versets, on comprend que celui qui s'affectionnait aux choses de la terre, lorsqu'il meurt, son âme ne monte pas au ciel, mais son âme reste coincée sur la terre. Vous voyez ? Donc, vous voyez déjà, dans ces deux versets, nous avons l'aperçu de notre émission. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez une chose. Vous savez, dans notre corps, nous avons le corps, il y a trois corps. Il y a le corps de péché. Nous avons d'abord le corps spirituel et le corps physique. Ce corps de péché qui est ce corps-là, cette chair, c'est le corps de péché. Le corps qui est né de la femme, qui est né par un rapport sexuel, c'est le corps de péché. Il y a le corps théophanique. Le corps théophanique, c'est un corps céleste, si vous voulez, un corps des anges, un corps qui vous permet d'entrer dans le domaine spirituel, de vivre dans un monde des esprits, le monde des esprits, parce que l'homme est double. L'homme est à la fois esprit et corps. Donc, ça, nous savons. Donc, quand ce corps-ci tombe, il y a un corps-esprit qui prend le relais. C'est ce corps-là qu'on appelle théophanie. Les païens aussi en ont. C'est un corps angélique, un corps spectral. Voilà. Donc, après ce corps-là, il y a un troisième corps qu'on appelle un corps glorifié. Et c'est quoi le corps glorifié ? La Bible nous dit que c'est le corps, c'est comme Paul dit, c'est le corps qui a été sémé corruptible. Donc, le corps de péché que nous avons actuellement, le corps qui va dans la tombe, il est sémé corruptible. Ce n'est pas l'âme qui est sémé corruptible. Parce que dans l'homme, il y a le corps, il y a l'esprit et l'âme. Ce n'est pas l'âme qu'on enterre. On n'enterre pas l'âme parce que l'âme ne peut pas mourir. Si quelqu'un vous dit que son âme est morte, on a tué l'âme de quelqu'un, c'est faux. Parce que Jésus dit, personne ne peut tuer l'âme. On ne peut tuer que le corps. Donc, quand le corps tombe, le corps qui va, qui tombe, qui va dans la tombe, c'est ce corps de péché. Or, le corps glorifié, c'est seulement le corps de péché qui ressuscite, qui revient sans péché. C'est ça le troisième corps. Vous voyez ? Mais ça, c'est dans le contexte du croyant. Vous comprenez ? Dans le contexte du croyant. Maintenant, ceux qui ne sont pas croyants, qui meurent dans leur péché, si leur corps est sémé corruptible, il ressuscitera corruptible. Et la Bible nous dit qu'il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection des saints. Ceux qui ont accepté Christ, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui ont droit à la première résurrection. C'est la résurrection des saints. Les corps qui étaient sémés corruptibles, qui ressuscitent incorruptibles. Ce n'est pas un autre corps. C'est le même corps qui a été sémé, mais qui revient. Les mêmes 16 éléments. Qui revient sur la terre, mais cette fois-ci incorruptibles. C'est ça le corps glorifié. Maintenant, ceux qui n'ont pas accepté Christ, quand ils meurent, leur corps corruptible reste là. Ce corps-là ressuscitera seulement au jugement dernier, à la seconde résurrection. Pourquoi à la seconde résurrection ? Car c'est à la seconde résurrection qu'il y aura le jugement. Et tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont commis des péchés, tous ceux qui n'ont pas accepté Dieu, ils vont ressusciter dans leur corps de péché. Ce corps-là ressuscitera toujours pécheur. Donc un pécheur n'a pas droit à un corps glorifié. Et quand ils vont ressusciter, ça sera bien sûr après le millénium, quand ils vont ressusciter, ils vont être jugés dans leur corps physique, dans les corps avec lesquels ils ont commis des péchés. Et c'est là où vous allez voir la Bible dit, quand on va leur juger, ils ne seront pas humbles. Ils ne vont pas accepter leur tort. Ils ne vont pas se répentir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont constituer une armée pour aller attaquer le peuple saint. Et un feu descendra du ciel, les consomira et les enverra maintenant dans le temps de feu. Et c'est là où maintenant leurs âmes vont mourir. Donc en bref, c'est ça. Maintenant, revenons dans le cas d'espèce où une personne meurt. Parce que la question, c'est est-ce que lorsque la personne meurt, il va directement au ciel ? Automatiquement, il meurt, automatiquement, il va au ciel. Il meurt, automatiquement, il va en enfer. C'est là la question. Oui, Paul a dit, mort subite, gloire soudaine. Oui, effectivement. Avant d'abord d'arriver là-bas, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, avant qu'on puisse l'enterrer, avant qu'on puisse enterrer son corps, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Lorsqu'une personne meurt, avant qu'on ne puisse enterrer son corps, son esprit ne part pas directement en son lieu. Non. L'esprit reste sur la terre pendant quelques instants. J'avais lu une citation avant où Frère Baname parlait. J'ai essayé de chercher ça, mais je n'ai pas retrouvé ça. Parce que vous savez, lorsque vous cherchez une citation, il faut trouver le bon mot, le mot qui correspond. Voilà. Mais j'avais lu cette citation-là où Frère Baname dit, lorsque vous mourez, vous n'allez pas tout de suite. Votre âme reste pendant quelques jours sur terre. et après, ça prend sa direction. J'ai cherché la citation-là, je n'ai pas trouvé ça, mais je l'ai déjà lu une fois. Il se pourrait que certains frères ont déjà lu ça. Si vous avez déjà lu ça, mettez-nous ça dans les commentaires, ça va nous aider. Mais j'ai déjà lu ça. Mais qu'à cela ne tienne, si on se refait à ce qui a déjà été fait, nous allons comprendre que ce que je dis là, c'est exactement ça. Rémarquez, lorsque la sœur Hop est décédée. La sœur Hop est décédée, on l'a mise à la morgue, après la morgue, on a organisé les obsèques jusqu'à ce qu'on est allé l'enterrer. Ça prend quand même quelques jours, n'est-ce pas ? Ça prend quelques jours. Et quand on est allé, on a enterré la sœur Hop. Quelques temps après, dans cette période là où on avait enterré la sœur Hop, Frère Braname fait une expérience ce qu'il explique là, de ce petit ravissement là qu'il avait fait, il est monté au ciel et il a vu sa fille Sharon qui l'a emmenée chez Médard et chez Hop. Ils étaient en train de causer, de causer, de causer. Hop lui parlait, voilà, ici nous sommes au ciel et tout ça. Mais vous allez remarquer une chose. À un moment donné, Frère Braname se réveille. Il sort de cette vision et quand Frère Braname sort de cette vision, il constate qu'il y avait la main de Hop sur lui. Il constate qu'il y avait la main de Hop sur lui et Frère Braname se crie Hop, tu es là, tu es là et Hop était en train de le tapoter. Dans la pièce, il faisait noir et Hop lui disait fais-moi, promets-moi que tu ne vas plus te soucier de moi et que tu vas te remarier, promets-moi et tout ça que tu ne te fais pas plus de soucis. Frère Braname lui dit oui je te promets mais est-ce que tu es là, tu es là et Frère Braname il cherche à allumer la lampe et tout ça mais la regardait la sœur Hop n'était pas là. Mais pourtant elle était censée être au ciel. La parole de Dieu dit il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. On ne peut pas avoir des liens entre les vivants et les morts. C'est Dieu qui dit ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Mais ici on est dans un cas de figure où la personne vient de mourir. Son âme ne part pas directement. Ça reste pendant un temps. J'ai dit Frère Braname dire ça fait entre 30 jours à 90 jours comme ça et après l'âme part définitivement. Vous n'allez pas le sentir. Frère Braname sent la présence, j'aimerais peut-être lire ça pour que ça soit compris parce que la doctrine de l'émission c'est Braname ou rien. Wamba ou pas Oui, voilà. Nous allons lire Frère Braname. Frère Braname dit ici dans la prédication, il explique ça dans la prédication dès ce moment. La prédication dès ce moment. Vous connaissez la prédication. Ici au paragraphe 102, Frère Braname dit « Et quand je suis sorti de la vision Hop avait son bras autour de moi là et quand je suis sorti de la vision je me tenais dans la chambre elle avait toujours son bras autour de moi et je n'étais pas dans une vision pas dans le commun je me tenais tel que je suis maintenant et elle me tapotait sur cette épaule Dieu est mon juge et j'ai dit Hop tu es toujours ici n'est-ce pas ? Elle a dit « Billy, promets-moi que tu ne vas pas t'inquiéter pour moi et Sharon » J'étais juste sur le point j'avais un pistolet en main quelques minutes auparavant j'ai tiré le pistolet cherchant à me suicider le même jour j'ai essayé de poser ma main sur une ligne de 33 000 volts quand je travaillais comme électricien vous connaissez mon histoire et la chose suivante que j'ai vue c'est que j'étais par terre assis là en train de suyer ne sachant pas ce qui s'était passé ça montrait que Dieu épargnait ce ministère pour vous je serais parti en ce moment-là même et ainsi elle avait son bras autour de moi et j'ai dit Hop tu es encore ici il faisait sombre dans la chambre elle a dit tu me promes j'ai dit je te promets Hop et alors elle m'a quitté elle m'a tapoté en quelque sorte embrassé et elle m'a quitté j'ai dit tu es encore ici Hop quelque part tu es encore ici Hop quelque part n'est-ce pas et j'ai j'ai tâté tout autour pour la retrouver j'ai allumé la lumière et je suis allé à chaque chaise et j'ai touché partout j'ai dit où es-tu chéri ne me quitte pas ne me quitte pas j'ai parcouru la chambre la cherchant comme cela j'étais juste un jeune homme je venais de me marier ça ne faisait pas longtemps et Billy et Sharon étaient nés voilà frère Branham monte donc Hop elle avait senti la présence de Hop était dans la maison ça tournait là et Hop lui a parlé elle sentait mais pourtant le corps de Hop nous allons voir ce phénomène d'où vient le corps là où elle touche tout ça alors que son corps est dans la tombe elle est devenue que l'esprit l'esprit n'a pas de ne touche pas on ne sent pas avec l'esprit mais elle elle était là frère Branham a senti sa main et frère Branham l'entendait frère Branham dit ici je ne dormais pas j'étais réveillé mais il faisait sombre dans la chambre donc elle sent que quelqu'un le touche et dit bon Billy promets-moi donc pour montrer que lorsqu'une personne meurt la personne ne part pas directement elle reste un petit moment dans son environnement un petit temps de 30 à 90 jours et puis son âme part pour des bons vous n'allez plus la sentir une personne qui meurt il voit même comment on est en train de l'enterrer comment les gens sont en train de l'enterrer il voit tout ça effectivement mais pourquoi Hop a senti que son mari s'inquiétait parce qu'elle voyait elle voyait comment frère Branham pleurait comment frère Branham se lamentait et elle elle n'était pas contente de voir son mari dans cet état là c'est pourquoi elle était venue pour la réconforter ne fait pas ça parce qu'elle voit elle savent tout ce qui se font après c'est pourquoi elle a dit ne t'inquiète pas pour moi et Sharon parce qu'elle elle a vu son mari vous voyez vous voyez comme ici regardez lorsque frère Branham meurt lorsque frère Branham meurt il y a le frère Roy Robertson qui a fait une expérience après que frère Branham soit mort l'esprit de frère Branham n'est pas parti directement vous voyez et l'esprit de frère Branham est allé voir frère Robertson pour le consoler le réconforter parce qu'il était abattu lisez le témoignage de Roy Robertson vous allez comprendre cela j'ai un extrait de ce témoignage ici il le dit dans Only Believe numéro 3 ça c'est un extrait de son témoignage dans Only Believe il dit une nuit je me couchais sur mon lit et soudain la salle s'éclaira et j'ai vu frère Branham marcher jusqu'à côté de mon lit il portait un chapeau et sa Bible était sous son bras il s'est abaissé et a tenu ma main et il dit ne t'inquiète pas pour ça Roy Robertson je te rencontrerai au Mont Sion lorsque je suis revenu en moi-même d'une certaine manière je pouvais comprendre que tout était la volonté du Seigneur et non quelque chose pour moi de raisonner ça frère Roy Robertson expérimente ceci une nuit après que frère Branham soit mort ça c'était dans la période où on a annoncé la nouvelle que Branham est mort vous voyez l'esprit ne part pas directement il est là il voit tout ce que vous faites les attitudes que vous faites et quand ils sentent que la personne les gens sont affectés Dieu peut lui permettre de venir vous adresser un message non ne fais pas ça ne fais pas ça vous voyez l'esprit et quand la soeur Hop avait touché frère Branham c'est l'esprit qui avait touché ou soit c'est comment le voilà maintenant il y a quelque chose ici il y a quelque chose ici que on nous a jamais expliqué ça mais c'est quelque chose qui est réel vous même vous pouvez examiner ça vous pouvez comprendre ça c'est réel nous sommes en Afrique nous constatons ces choses là c'est réel vous voyez Jésus Christ lui-même notre Seigneur il a expérimenté ces trois choses là regardez lorsque Jésus est mort il est ressuscité il n'est pas monté directement au ciel son esprit son âme est resté sur la terre en visitant les disciples il pouvait apparaître chez les disciples parler avec eux pendant un moment l'esprit du Seigneur est resté sur la terre et pourtant il était mort il était ressuscité pourquoi il n'est pas allé directement au ciel l'esprit reste d'abord un moment sur la terre et après quand le temps arrive paf il part pour devant et c'est le cas pour chaque frère qui meurt il ne va pas directement son esprit reste là il voit tout ce que vous faites s'il y a quelque chose sans que vous êtes trop abattu Dieu peut permettre à ce qu'il vienne vers vous pour vous pour vous réconforter c'est comme le cas de la soeur Hop pour frère Branham le cas pour le frère Branham le frère Roy Robertson mais il y a un phénomène ici regardez les anges du ciel pourquoi je parle vous allez comprendre pourquoi pour répondre à ta question là les anges du ciel n'ont pas été formés avec la poussière de la terre les anges frère Branham dit ce sont des êtres spirituels c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu donc la théophanie et qui a été formé de la poussière de la terre vous voyez mais remarquez que lorsque Elohim est venu vers Abraham il était venu dans un corps de chair un corps physique et les trois les deux autres anges aussi avaient des corps physiques et lorsque les anges apparaissaient celui qui est apparu chez chez Gédéon il avait un corps physique mais il pouvait disparaître vous voyez donc les êtres il y a un corps qui est là ce n'est pas un corps glorifié donc le corps que Elohim sortait là c'était un corps de gloire il y a une différence entre un corps de gloire et un corps glorifié un corps glorifié c'était un corps qui n'avait pas de gloire à qui on a donné une gloire donc c'est ce corps de péché qui était un corps de péché qui n'avait pas de gloire à qui on a donné une gloire donc c'est quoi on appelle ça corps glorifié mais le corps glorifié c'est après la résurrection mais le corps que Elohim et les anges là sont descendus des corps de chair, ce n'était pas des corps glorifiés mais c'était des corps de gloire parce que ce ne sont pas des corps de péché ces corps là ne sont pas nés des femmes voilà, maintenant il y a un phénomène qui se passe lorsque une personne meurt je parle ici, vous voyez, lorsqu'une personne meurt en dehors du corps de péché qui se repose dans la tombe le corps théophanique qui lui permet de vivre au ciel qui est esprit, tu ne peux pas voir il y a un autre corps qui est là et ce corps là, honnêtement moi je ne connais pas ce que c'est mais ça existe parce que tout à l'heure nous avons vu c'est venu dans la maison, ça a touché Frère Branham Frère Branham dit je n'étais pas dans le coma je n'étais pas au non-vision, ce n'était pas une vision c'était physique, il a senti qu'on a touché est-ce que la sœur Hope était ressuscitée ? Non ce n'était pas le corps de la sœur Hope qui a été ressuscitée ? Non donc c'était un genre de corps mais jusqu'à aujourd'hui nous ne comprenons pas ce que c'est parce que Frère Branham n'a jamais expliqué ça mais vous allez constater ça vous avez déjà vu il y a un phénomène qui se passe souvent en Afrique vous voyez un païen, il est mort on l'a enterré ou soit par exemple on ne l'a pas enterré donc le corps est encore à la mort mais vous voyez des gens le rencontrer dans la rue tu rencontres la personne ah mais un tel comment, il y a longtemps mais tu ne viens plus me voir et tout ça là ah mais il y a longtemps non 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 j'ai besoin de toi j'ai organisé une fête là viens demain demain je te dis il ne faut pas manquer ah oui oui je viendrai à la maison non viens à la maison vous vous saluez comme ça tu l'as vu la journée et quand tu arrives à la maison tu arrives chez lui là-bas tu trouves la veillée et on te dit c'est lui la personne là qui est morte oh non mais je l'ai vu hier hier on a causé avec lui c'est lui qui m'a dit viens à la maison il y a une fête mais on va te dire non il est mort ça fait deux semaines les phénomènes là sont courants maintenant la personne que tu as vue là en chair ça c'est quelle chair est-ce qu'il est ressuscité ? non c'est pas la résurrection donc le corps là il y a un mystère qui est là mais c'est un mystère qui n'a jamais été élucidé vous voyez moi j'ai vu un frère on vivait avec lui c'est un frère on dormait ensemble il y avait la femme de son père je suis allé la rendre visite là ensemble je connaissais cette maman là on causait on mangeait ensemble maintenant un jour à un moment donné il ne partait plus la rendre visite un jour il vient il se baladait comme ça il croise la maman là en chemin un frère du message il croise la maman là oh mais mon fils comment mais toi tu as disparu et tout ça ils se sont serrés les mains ils se sont serrés les mains c'était pas la nuit c'était dans la journée ils se sont serrés la main mais non mais viens à la maison et tout ça et quand le frère va à la maison là-bas c'est lavé on lui dit oh mais t'es mort depuis donc en fait elle a juste voulu t'annoncer sa mort le frère est revenu à la maison en catastrophe il tremblait là il me disait frimo j'ai vécu une expérience là je ne comprends pas maintenant le corps là que la défunte l'avait en chair là est-ce que c'est le corps ressuscité ? non est-ce que c'est le corps glorifié ? non parce que le corps glorifié c'est le corps qui tombe le corps de péché qu'on remet la gloire donc il y a un corps qui est là on ne sait pas la nature de ce corps là mais ça existe vous voyez frère Banam explique ça ici ah non frère Kevan non 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 ça c'est des histoires frère Banam n'a jamais parlé qu'il y a un corps comme ça quelqu'un qui est mort déjà et puis il vient encore avec un corps comme ça non 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 c'est pas la parole frère Banam on parle Wamba Oubala il y a frère Banam voilà frère Banam dit ici il dit ici dans la prédication qui est ce Melchisedec riche le 21 février 1965 paragraphe 62 version voix de Dieu frère Banam dit dernièrement j'ai lu dans le journal de Tucson un article racontant le cas d'une femme qui alors qu'elle roulait je crois à 60 ou 80 kilomètres ou 40 50 miles à l'heure heurta un vieil homme qui portait un par-dessus elle poussa un cri et arrêta sa voiture il fut projeté en l'air là au milieu du désert et elle courut en arrière pour le retrouver et il n'était pas là ainsi que fit-elle des gens derrière elle virent cela arriver ils virent ce vieil homme être projeté en l'air et son par-dessus tournoyer ils coururent donc en arrière pour regarder ils ne purent trouver l'homme nulle part ils appellèrent la police celle-ci vint examiner l'endroit il n'y avait la personne et bien chacun de témoigna que la voiture fit un soubresaut et heurta l'homme donc il y avait un coup on a vu l'homme et on a vu qu'on a projeté heurta l'homme il s'éleva en l'air et tout le monde vit cela des témoins se trouvant dans deux ou trois voitures vivent ceci arrivé on découvrit finalement que cinq ans auparavant un vieil homme portant un par-dessus avait été heurté et tué au même endroit lorsque vous partez d'ici vous n'êtes pas mort frère Banam le dit frère Banam dit la personne qu'on a cogné en fait quand on a mené les enquêtes on s'est rendu compte que cinq ans avant il y avait un vieillard qui portait un par-dessus qu'on avait heurté là-bas en voiture qui était mort à cet endroit donc le vieillard de temps en temps sort au même endroit vous voyez donc pour dire qu'il y a des esprits des personnes quand il meurt il y a d'autres qui ne partent pas directement leur esprit reste là mais tu ne verras pas un chrétien tu vois tu ne verras pas un chrétien déombuler comme ça là pendant cinq ans si c'est pendant cinq ans il traîne là c'est que son âme n'est pas allée au ciel mais pour les enfants de Dieu c'est juste quelques instants le temps de dire au revoir de rester de regarder après paf il part vous voyez moi j'ai vu un frère à Pointe-Noire c'est un ami il peut me suivre il va se reconnaître quand je vais à Pointe-Noire je loge chez lui il m'a dit ah bien aimé il y a une ici dans la parcelle en Lou parce qu'il y avait aussi les propriétaires de la parcelle qui étaient là il dit chaque soir vers les 22h on voit une petite fille ici on pleure pourquoi on dit à la fille tu pleures ici elle t'es comme ça mais tu viens d'où pourquoi tu ne vas pas à la maison va à la maison la fille dit non je ne veux pas je reste ici en train de pleurer une fille de 6 ans autour de 6 ans 7 ans 6 ans comme ça 5 ans 6 ans maintenant le frère pensait que c'est l'enfant des voisins là-bas donc des enfants qui font des caprices et tout ça mais il avait constaté que tout le temps vers les 22h l'enfant là et il va poser la question au logeur le bailleur mais moi je vois l'enfant une fillette là qui pleure là vers 22h je la vois je lui dis mais va à la maison il ne veut pas on lui dit tu vois la fille là elle ne vit plus elle est décédée donc son esprit est là ils peuvent sortir comme ça avec des corps vous voyez il y a des gens par exemple qui des esprits comme ça qui vont dans des boîtes de nuit tu vois il sort il aimait bien la vie de boîte de nuit la vie de ceci tout ça là alors comme il est mort parfois son esprit c'est l'esprit en forme ou un corps voilà il y a une forme c'est ce corps là pardon l'esprit en forme d'un corps voilà en forme d'un corps un corps physique mais nous on ne sait pas quelle est la nature de ce corps là Branham n'a jamais priché ça mais c'est une évidence Branham reconnaît ça que ce corps là existe mais Branham n'a jamais expliqué comment ce corps existe il ne nous a jamais expliqué mais c'est une réalité qui est là qui existe maintenant vous avez vu là où j'ai lu là là où j'ai lu sur où Jésus a dit là où êtes ne cherchez pas les biens de ce monde cherchez les trésors d'en haut cherchez les trésors qui sont dans le ciel il dit vendez ce que vous possédez et donnez-le en nos membres faites-vous des bourses qui ne s'usent point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point où la terre ne détruit point car là où est votre trésor là aussi sera votre coeur vous voyez Jésus veut dire ici vous devez renoncer à tout ce qui est du monde vous voyez des gens qui aiment les biens matériels il aime tellement sa maison ça dit que sa maison si tu lui voles ça si tu casses sa maison il fait la WC ou soit il meurt ou il se suicide parce que pourquoi il meurt parce que sans sa maison sa vie n'a pas de sens parce qu'il a mis son coeur là vous voyez des gens comme ça ils sont prêts à tout pour de l'argent parce qu'il a mis son coeur dans l'argent et quand il mourra si il n'avait jamais renoncé au bien du monde son âme va rester coincée sur la terre près des choses qu'il aimait c'est là où Jésus dit là où est ton trésor là où sera ton coeur si tu aimais les boîtes de nuit si c'était ça le sens de ta vie le jour où tu vas mourir ton âme va être coincée là dans des boîtes de nuit c'est pourquoi je veux dire aux frères ces milieux là les boîtes de nuit de tout ça là il y a beaucoup d'esprits des morts là-bas des esprits errantes qui n'ont pas pu trouver le salut puisque eux ils aimaient cette vie là la vie de sortir d'aller en boîte boire et tout ça là mais ils vont se retrouver là-bas maintenant le problème c'est que ça c'est si je ne coupe pas la parole c'est si réjoint cette citation je crois qu'on allait vous demander concernant cette citation Frère Branham dit dans Reconnaître votre jour et son message prêché en 1964 0726 où il dit la mort n'a aucun effet sur l'homme que d'échanger sa demeure elle ne change pas votre nature elle ne change pas votre foi elle ne change pas en vous qu'elle elle ne change rien en vous que votre demeure voilà c'est exactement ça parce que Frère Branham dit qu'en réalité nous 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 vivons le ciel depuis la terre quelqu'un aujourd'hui je vois les gens qui disent ah non je ne sais pas personne ne sait qui sera sauvé qui ne sera pas sauvé c'est faux si vous êtes un véritable fils de Dieu vous aurez la certitude que vous êtes sauvé c'est là où Frère Branham appréciait une prédication soyez certains de Dieu vous serez certains de lui vous n'allez pas dire ah je ne sais pas peut-être je serai sauvé ah Dieu seul sait si je serai sauvé si vous êtes dans les équipes c'est que vous n'êtes pas sûr de votre salut vous voyez parce que le ciel se vit sur la terre la vie que tu mènes sur la terre si sur terre tu as de l'amour tu aimes les gens sur terre tu aimes le ciel tu aimes les choses célestes tu n'as jamais aimé les choses de ce monde l'argent la popularité se battre se quereller pour des choses si ça ne t'intéresse pas dis-toi que tu es un citoyen du ciel le jour où tu mourras où ton âme laissera ce corps tomber ton âme sera heureuse parce que ton âme se dira enfin la liberté finit cette vie terrestre la vie de convoitise la vie de ceci de lutte je vais maintenant rentrer toucher ma vraie nature des choses que j'ai aimé j'ai aimé Christ maintenant je vais aller toucher mon gain et la mort ne change pas votre nature et une fois j'avais prêché sur le libre arbitre j'avais montré au frère que Dieu n'envoie personne au ciel en réalité Dieu n'envoie personne au ciel Dieu n'envoie personne en enfer c'est l'homme seul qui choisit son chemin soit au ciel soit en enfer c'est ça le libre arbitre le choix que tu fais détermine ta destinée donc quelqu'un qui va en enfer il est conscient qu'il ira en enfer donc si tu es méchant tu n'aimes pas les frères tu détestes les gens tu es là en train de manipuler les gens et tout ça ne pense pas que quand tu vas mourir la nature là va changer ça ne changera pas tu resteras la même personne avec la même animosité avec la même méchancité avec la même fourberie avec les mêmes esprits les mêmes envies c'est pourquoi la nouvelle naissance est capitale ok alors vous dites que lorsqu'on mère on reste son esprit c'est à dire vous parlez de l'âme ça reste d'abord sur la terre pendant quelques jours vous avez dit c'est ce que le prophète dit si je ne me trompe pas c'est ça après quelques jours vous mourrez lorsqu'on mère en Christ ou païen on part où après quelques jours de passer son âme sur la terre après ça nous allons maintenant où son âme part donc après ce petit temps ce petit temps transitoire parce que n'oubliez pas il y a une loi qui dit tu es poussière tu retourneras la poussière aussi longtemps que ton corps n'a pas été planté en terre on s'évélie ton esprit restera errant il faut que la loi de Dieu la parole de Dieu s'accomplisse il faut que ton corps repart sur terre c'est pourquoi vous allez voir il y a beaucoup de personnes qui sont morts pour ça on l'a tué on n'a jamais retrouvé le corps on a jeté le corps soit sous l'eau soit on a jeté le corps je ne sais pas dans la forêt et tout ça cette âme là n'est pas tranquille parfois il passe il commence à s'agiter il va aller voir les médiums et tout ça pour dire que non mon corps est à tel endroit il faut qu'on m'enterre dignement et une fois que vous l'enterrez après son esprit maintenant trouve un peu le chemin pour partir parce que aussi longtemps que l'homme n'est pas vous êtes en train de le pleurer son âme est encore là au milieu de vous c'est pourquoi vous allez voir il y a un phénomène qui se passe souvent dans les veillées lorsque on porte le cercueil de la personne pour aller l'enterrer quelquefois vous voyez le cercueil en train de guider c'est pas de la fiction c'est la réalité le cercueil en train de guider le peuple le guider les gens qui sont en train de le guider parfois le chemin où les gens veulent partir le cercueil recule le cercueil prend un autre en fait c'est l'âme l'esprit de la personne qui est autour du corps ça contrôle un peu ça dit ça y est là avec vous pendant un moment jusqu'à ce que ce corps là va entrer en terre et après en ce moment là quelques jours ça disparaît maintenant qu'est-ce qui va arriver après que le corps a été enterré on a dit l'esprit reste là d'abord pendant un moment moi j'ai vécu ça j'ai vécu ça lorsque j'ai perdu mon père dans la maison on dort comme ça vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est entré dans la maison la porte il est rentré vous sentez les pas de ses chaussures vous sentez vraiment que ça c'est pas au salon vous sentez que là il est allé il a touché des livres vous sentez des choses bouger là vous sentez il passe là mais vous êtes dans la chambre vous sentez qu'il y a quelqu'un au salon mais pourtant il n'y a personne c'est l'esprit du défunt reste d'abord un moment avant de trouver son chemin parti maintenant après que ce temps là ce petit laps de temps que j'appelle le temps des adieux de regarder à gauche à droite arrive il y a des anges si tu es un chrétien les anges viendront te prendre ils viennent ils te prennent ils t'emmènent au ciel et Frère Baname explique ça nous allons lire ça ici nous allons lire Frère Baname l'expliquer Frère Baname dit ici dans la prédication voilà il dit dans la prédication l'adoption deuxième partie le 18 mai 1960 Paragraphe 70 Frère Baname dit vous commencez votre vie éternelle ici même à l'hôtel vous voyez Frère Baname dit c'est pas que non quand tu vas mourir tu vas maintenant commencer non la vie éternelle commence sur terre c'est pourquoi vous devez examiner votre vie constamment avec la parole c'est pourquoi je vois souvent des gens qui blaguent avec le message qui blaguent avec la parole ils pensent que Dieu c'est leur grand-père il peut donc moi je suis petit le pur petit de Dieu donc Dieu va toujours m'emmener non si tu ne manifestes pas la vie céleste sur la terre ce n'est pas après ta mort que tu manifesteras cela si tu es si tu es aigri si tu es méchant si tu es rocunier si tu es jaloux si tu es tout ça sur terre en étant frère ne pense pas que quand tu mourras c'est sa jalousie cette jalousie cette méchanceté ces anti-valeurs là vont disparaître et puis tu deviendras sain et tu manges c'est faux tu ne changeras pas voilà vous commencez votre vie éternelle ici même à l'hôtel c'est ici que vous commencez l'éternité oh votre vie éternelle elle commence ici même alors vous naissez de nouveau voilà vous devez naître de nouveau c'est la nouvelle naissance qui montre que non vous êtes dans l'éternité vous avez commencé une nouvelle vie éternelle vous avez la vie éternelle vous avez été transformé changé et tout ça des vieilles habitudes là du monde sont pâtes vous naissez de nouveau un fils de Dieu ensuite quand vous mourrez quand la mort vous frappe dans ce corps-ci que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter cette petite ombre qui était une ombre vous voyez l'ombre là que frère Banam parle c'est ça qu'on appelle l'ombre de la mort l'ombre de la mort c'est cette ombre là qui vient prendre l'âme de la personne quelques instants avant quand la personne arrive à un mois avant la mort ou quelques semaines avant la mort cette ombre vient déjà l'envahir maintenant ceux qui ont les yeux spirituels pour voir ils verront l'ombre sur la personne souvenez-vous frère Banam était en train de prier pour les malades il avait vu une ombre sur une sœur il a dit sœur je vois l'ombre de la mort sur toi ça veut dire que cette ombre là ça veut dire que c'est la mort qui s'approche de toi pour dire que la personne là va bientôt mourir dans les jours qui vont venir c'est de cette ombre là que frère Banam parle parce que l'ombre là vient te prendre parce que Dieu ne tue pas vous comprenez frère Banam dit il y a trois choses qui appartiennent au diable il y a la tombe la mort et le séjour des morts c'est le diable qui contrôle ça donc cette ombre de la mort là c'est le diable qui contrôle ça parce que la mort n'est pas la promesse de Dieu la mort est une anomalie c'est le diable qui vient donc c'est cette ombre de la mort là frère Banam parle de ça et la mort vient frapper tout le monde que tu sois chrétien que tu sois machin la mort viendra frapper et cette mort là c'est le diable qui contrôle ça alors frère Banam dit que voilà dans ce corps-ci que le coeur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre une seconde plus tard elle devient une ombre de l'ombre ensuite elle devient l'ombre ensuite elle devient un petit filet ensuite elle devient un ruisseau ensuite elle devient une rivière ensuite elle devient l'océan et au bout d'un moment vous êtes en présence de vos bien-aimés comprenez vous êtes là-bas revêtu de vêtements d'un corps céleste dans lequel vous vous reconnaissez les uns les autres vous voyez donc cette ombre de la mort c'est lui qui vient te prendre mais quand il vient te prendre il va t'emmener quelque part si tu es un chrétien frère Baname dit cette ombre là va se transformer en un filet après ça se transforme en un ruisseau après ça se transforme en une rivière après ça se transforme en océan et tu verras dans l'océan tu verras le bateau où tu verras des frères des bien-aimés c'est pourquoi je dis souvent aux frères qui disent bon ça je ne te dévance pas tu vas poser la question voilà les frères qui disent non frère Baname il faut voir frère Baname d'abord non frère Baname n'a pas dit ça vous devez d'abord le voir lui c'est à dire là vous répondez directement à la question de savoir lorsqu'on met la prêve qu'on est sauvé on doit voir quoi parce que les autres disent il faut voir frère Baname là vous êtes rassuré que vous êtes sauvé si vous ne le voyez pas vous êtes perdu mais pas forcément pas forcément frère Baname n'a pas dit que non pour que vous soyez rassuré que vous êtes sauvé vous devez me voir moi non Braname n'a jamais dit ça mais une chose que Braname a dit c'est ce que nous sommes en train de lire ici après l'océan tu vas voir des bien-aimés des frères et ce sont des frères que tu connais des frères et des sœurs avec qui tu as vécu ici que tu connaissais tu peux aussi voir frère Baname c'est pas exclu que tu voyais frère Baname mais c'est pas forcément frère Baname tu peux voir les frères avec qui vous avez cru le message tu peux voir un serviteur de Dieu que tu connaissais et tout c'est eux qui viendront te chercher c'est comme le frère Bozov lorsqu'il partait dans le coma il voyait les saints qu'il avait prêché la parole venir le chercher et il le saluait dans le coma là encore il faut comprendre cette chose ça c'était une expérience qu'on appelle le NDE une expérience en fait ce sont des expériences qui arrivent avant que la personne ne parte mais cela ne veut pas dire que tu pars maintenant non 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 ça ne se passe pas comme ça tu vois déjà en fait c'est comme un avant-goût tu vois déjà les frères te faire un clin d'œil te dire que nous nous sommes là nous t'attendons viens frère mais quand tu meurs il y a un petit temps que tu passes sur la terre et pour quelques instants après tu vas voir maintenant le processus là s'opérer cette ombre là qui était l'ombre qui était venue chercher l'ombre de la mort commence à se transformer en une rivière en un ruisseau ça devient une rivière après ça devient la mer et tu vois les bien-aimés qui viendront te prendre et tu vas les reconnaître c'est ce que Frère Baname dit ici vous les reconnaissez les uns les autres vous vous aimez les uns les autres vous êtes redevenu un jeune homme une jeune femme de nouveau c'est tout à fait exact ce corps attend là-bas jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus donc le corps qui attend c'est le corps terrestre là ça doit tendre dans la tombe jusqu'à ce que le Seigneur Jésus Christ viendra pour qu'il y ait résurrection et que nous puissions avoir le corps maintenant glorifié voilà et l'endroit que l'âme parce que vous avez parlé de l'ombre cet endroit là où on va voir le bien-aimé c'est le paradis ou comment ? non mais c'est un voyage c'est un voyage en fait l'endroit où il y a le frère là où sera l'âme c'est le ciel vous appelez ça le ciel c'est ça le ciel c'est le ciel c'est le ciel parce que vous voyez le ciel c'est une dimension le ciel est une dimension le ciel n'est pas n'est pas les nuages non c'est pas ça le ciel est une dimension et c'est quoi le ciel le ciel le ciel veut dire élevé une dimension élevée plus haut regardez la soeur la soeur Ob lorsqu'il parlait à frère Branham ils étaient au ciel non ? frère Branham dit j'étais au ciel j'étais avec Ob Ob m'a montré ça c'est notre maison au ciel et tout ça mais après quand il sort de l'avion il voit Ob à côté de lui dans la maison en train de le cajoler le tenir mais finalement le ciel en question c'est où ? tu es sur la terre ou bien tu es au ciel ? le ciel est une dimension c'est spirituel donc quand cette ombre là se transforme en ruisseau en fait c'est toi qui voyages il t'emmène en fait ton âme est en train de se déplacer ça dit que tu es arrivé à un niveau de ruisseau après ça devient une rivière c'est toi qui se déplace tu te déplaces tu te déplaces jusqu'à ce que tu arrives au port c'est là où on appelle on a le grand bateau de Sion le bateau là est à la mer à l'océan ça vient accoster pour prendre tous les élus tous ceux qui ont quitté le monde pour monter au ciel toi tu vois tu embarques dans ce bateau là et tu pars le bateau là tu emmènes au ciel le ciel là c'est ça même le paradis ? non bon dans un certain sens en fait le terme paradis le terme paradis c'est un terme qui veut tout simplement dire un endroit beau à voir là où les choses c'est très beau il y a la paix il y a la joie et tout ça c'est ça le paradis donc dans un sens le ciel on appelle ça aussi le paradis dans un sens mais ici il ne faut pas confondre ça au paradis du séjour des morts le paradis qui a été annulé parce que nous allons voir ça lorsque nous allons parler du cas des païens parce que là nous parlons des frères quand un frère meurt il va au ciel donc le processus c'est ce que frère il va jusqu'au bateau là et après il arrive à l'océan les frères sont là ils le prennent ils traversent l'océan vous voyez ok parce que quand tu traverses tu vois tu as traversé le jour d'un comme on dit la mort il a traversé maintenant là quand tu entres dans le bateau tu pars tu ne peux plus revenir parce que quand le bateau te prend ton mène c'est fini tu ne peux plus revenir si vous voyez l'âme du frère l'esprit de frère non le frère il a été mort depuis telle année mais on voit son esprit tourner la frère c'est la preuve que la personne n'est pas sauvée ok c'est la preuve ok ok vous voyez ok c'est-à-dire 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 ok 1 ok c'est la preuve que la personne n'est pas sauvée c'est ça la preuve maintenant une fois qu'on est dans la sixième dimension est-ce que c'est-à-dire le ciel là c'est ça même la sixième dimension disons bien sûr bien sûr là où il y a tous les frères ok et là on voit déjà Jésus quand on arrive là on peut voir Jésus on peut voir Jésus bon euh bien sûr bien sûr on peut voir Jésus bien sûr on peut voir Jésus parce que vous êtes dans sa présence mais ces gens là quand ils étaient en lisant Frère Branham ils disent quand je suis allé là-bas on a dit Jésus viendra premièrement à toi c'est-à-dire ces gens là n'avaient jamais vu Jésus disons ça comme ça ou comment non vous savez nous dans le message nous sommes nous nous aimons interpréter la parole la parole on l'interprète pas la parole est est qu'on appelle est très 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 surtout les choses spirituelles il faut faire très attention de les interpréter comme ça voyez frère Branham quand il arrive au ciel Jésus est dans une dimension mais Jésus Jésus descend dans toutes les dimensions Jésus descend dans toutes les dimensions même quand frère Branham était sur terre frère Branham voyait Jésus dans des visions il descendait il était dans la grotte il voit Jésus descend il lui dit Jésus descend partout Jésus descend même il est descendu même dans les séjours des morts les gens l'ont vu vous voyez le Jésus ressuscité les gens l'ont vu mais là dans le contexte il viendra premièrement à toi le contexte c'est que frère Branham voulait monter là où Jésus était dans cette dimension vous ne pouvez pas dans la septième dimension il ne peut pas monter là parce qu'il y a des dimensions où il n'est pas permis à un mortel de monter vous voyez Paul dit je suis arrivé jusqu'au troisième ciel j'ai entendu des choses qui n'est pas permis à un mortel d'entendre vous voyez dans le ciel il y a des choses vous ne pouvez pas arriver jusqu'à ce niveau là mais frère Branham vous pouvez voir Jésus Jésus pouvait descendre dans la sixième dimension et voir les gens mais ici lorsque les frères parlent qu'il viendra d'abord à toi et toi tu nous le présenteras ce n'est pas en tant qu'être humain comme ça oh l'homme Jésus est là mais non il va présenter Jésus en tant que révélation la parole de Dieu Jésus Christ la parole révélée parce que ceux qui étaient dans la sixième dimension ils attendaient la révélation de la parole ils attendaient de voir Jésus Christ révélé pas Jésus Christ homme de Galilée Jésus Christ homme de Galilée vous pouvez le voir quand vous allez au ciel vous le verrez prenez l'histoire de Daniel Curie Daniel Curie il a vécu un NDE il n'était pas mort mais c'était une expérience de mort imminente il est allé au ciel voyez on l'a jugé après il a vu l'agneau qui était sur le trône qui a dit pardonnez-le mais c'était Jésus mais ici quand Frère Baname on a dit les frères on dit non il viendra d'abord en toi et toi tu nous le présenteras c'est pas présenter l'homme de Galilée non présenter Jésus Christ la parole révélée parce que ceux qui ont cru au message de Frère Baname pour parvenir à la perfection ils attendaient l'ouverture du septième saut tu comprends Frère ? tu comprends Frère Cédric ? voilà c'est ça en fait beaucoup de gens n'ont pas compris mais non vous ne pouvez pas voir Jésus comme ça c'est Braname d'abord bon maintenant que Frère Baname a révélé Jésus Christ a été manifesté on a vu la nuée et tout maintenant les frères maintenant ils sont montés dans la septième dimension c'est pas comme ça c'est pas ça ok c'est pas ça ok merci alors l'âme d'entretien c'est-à-dire dans la sixième dimension là il n'y a plus de contact l'âme là c'est-à-dire l'homme disons l'âme il ne peut plus encore savoir ce qui s'est pas sur la terre c'est fini il n'y a plus de relation c'est fini c'est fini c'est fini il ne peut plus gérer vous n'allez plus oh non le croiser oh non le voir oh non on a vu l'esprit du frère oh on a senti tout ça là non vous n'allez plus et ça ils sont là dans la présence du Seigneur ils sont dans la présence du Seigneur là on ne peut même plus voir même en songe ou voir l'image de quelqu'un qui est décédé longtemps non tu peux voir l'image en songe maintenant l'image en songe vous voyez les anges les anges sont des enseignements quand tu fais un songe c'est le Seigneur qui veut t'enseigner quelque chose et parfois tu vois il y a l'image d'un serviteur de Dieu que tu peux voir toi tu penses que c'est lui mais ce n'est pas lui tel que moi j'avais fait une campagne d'évangélisation je prêchais je disais moi je parle de ce Dieu de Branham ce n'est pas à moi de vous convaincre mais si ce message est la vérité le Dieu de Branham vous convaincra vous savez il y a une femme d'une pentecôtiste elle est rentrée chez elle à la maison elle dort elle fait un songe elle a vu ses parents qui étaient décédés elle est allée dans un chinois elle a vu ses parents son père et sa tante qui étaient décédés ils étaient dans les flammes maintenant elle elle voulait aller vers eux et ils ont dit non ne viens pas vers nous 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 sommes ici dans les flammes nous brûlons va là-bas on est en train de t'appeler va là-bas regarde derrière toi on est en train de t'appeler et la soeur là se retourne pour regarder derrière et il me voit j'étais assis sur une montagne et je lui tendais la main comme ça pour l'appeler et son père qui était décédé sa tante qui était décédée lui disait va là-bas c'est cet homme là il a une puissance qu'on appelle soukissa va là-bas ne viens pas vers nous bon lui il m'a vu elle elle m'a vu mais c'est pas moi vous voyez c'est le seigneur qui veut juste lui montrer parce que elle elle a entendu le message par moi c'est moi qui lui ai prêché le message maintenant si le seigneur veut l'emmener à croire le message le seigneur lui présentera mon visage et quand il verra mon visage il comprendra que ah c'est lui là qui me prêchait donc la parole qui me prêchait c'était la vérité c'est comme aujourd'hui c'est comme vous avez dit c'est comme aujourd'hui quelqu'un voit frère Branham oui oui quelqu'un peut rêver tel que moi moi j'ai déjà rêvé frère Branham à plusieurs reprises je rêve on m'a invité à aller prêcher quelque part pendant que je marche je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi quand je regarde c'est frère Branham et frère Branham me dit je t'accompagne mais il y a des gens aussi qui voient physiquement comme ça je vis frère Branham est-ce que c'est normal non c'est pas vrai c'est pas vrai mais je ne peux pas utiliser prendre l'apparence de frère Branham venir physiquement peut-être répondre à votre prière je vis frère Branham comme ça dans la maison quelqu'un ne peut pas ce n'est pas correct c'est un démon frère Branham dit clairement un frère s'il est mort il part droit de la présence du Seigneur il ne peut pas revenir en aucun cas c'est là où frère Branham dit je ne crois pas à la communion des saints la doctrine catholique où en est-ce qu'un saint le saint arrive qu'est-ce que vous dans la Bible où on dit que Dieu peut utiliser même quelqu'un et vous venir vous visiter non mais ça c'est ce que j'ai dit dans la période où la personne meurt c'est possible il peut venir vous parler dans un songe la période où on est en train de faire ses obsèques c'est possible mais après quand on a enterré quelques temps après il disparaît il va au ciel dès qu'il arrive au ciel c'est le mort il s'assoit là à la sixième dimension il ne peut plus revenir frère Branham dit quelqu'un qui va au ciel ne peut jamais revenir s'il revient c'est la preuve qu'il est perdu dans le séjour des morts ceux qui reviennent ce sont ceux qui sont dans le séjour des morts c'est comme frère Branham explique regardez Saül la magicienne d'Endor avait fait venir l'âme de Saül frère Branham dit parce que parce qu'à l'époque tous ceux qui mouraient n'allaient pas au ciel ils étaient tous dans le séjour des morts or le séjour des morts est contrôlé par Satan donc n'importe quel magicien pouvait faire bénir l'esprit de n'importe qui mais maintenant comme le séjour des morts a été annulé les chrétiens ne vont pas dans le séjour des morts ils vont droit au ciel ils ne peuvent pas revenir mais concernant quelqu'un Dieu peut te parler vous dites Dieu peut revenir te parler sous la forme de frère Branham dans un songe seulement pas physiquement comme ça dans un songe il peut prendre l'image du prophète pour t'enseigner tout comme il peut prendre l'image de ton patron voilà ok maintenant il y a quelque part quelqu'un dit je crois si je ne me trompe pas il voulait voir Dieu et il dit je t'ai venu je t'ai demandé la personne qui était venue qui te demanda de l'eau c'était moi tu ne m'avais pas donné où c'est ? le Seigneur dit c'est à dire si je ne me trompe pas quelqu'un priait il lui aimerait voir il dit j'étais venu je t'ai demandé de l'eau la personne qui était là c'était moi non ça c'est bon l'histoire de frère Branham il y avait une soeur une personne qui attendait qui voulait qui avait invité Dieu il voulait que Dieu vienne physique moi je vais lui manger et frère Branham est passé a élevé son chapeau il a salué et le soir la femme il dit ah mais Seigneur je t'ai appelé tu n'as et dans le songe le Seigneur lui dit j'étais passé là j'avais soulevé mon chapeau tu n'avais pas ça c'est dans un autre contexte parce que dans un âge lorsque Dieu Dieu est toujours au milieu de nous il s'appelle Emmanuel Dieu au milieu de son peuple mais quand Dieu est au milieu de son peuple il ouin une personne il s'identifie dans une personne ce n'est pas que cette personne là est Dieu il s'identifie dans cette personne si vous voulez voir Dieu approcher cette personne là c'est là où Jésus a dit si vous faites du bien à l'un de mes petits c'est à moi que vous les avez faites j'étais en prison vous ne m'avez pas donné ceci vous n'avez pas fait tout ça parce que Dieu s'identifie dans ses enfants ok alors quand un païen mère c'est à dire quelqu'un mère son Christ il va où il va dans les séjours il va dans les séjours des morts il va dans les séjours des morts parce que vous voyez comprendre vous avez parlé en tant qu'un quelqu'un mère en Christ il voit l'ombre de la mort et puis c'est en quelque chose maintenant lui il va voir quoi pour savoir qu'il est là il est déjà en train d'aller dans le séjour de mort quelqu'un qui est mort qui n'a pas Christ avant de mourir il voit des démons venir le chercher la première chose ça c'est dans des cas où la personne est dans le coma il commence à il fait ce qu'on appelle des hallucinations c'est comme des hallucinations il voit des êtres comme ça mais quand il meurt son esprit sort quitte le corps son esprit erre sur la terre ça erre parce qu'il ne peut pas monter au ciel donc pour lui il n'y aura pas ou non on va au ciel non 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 le processus qu'on a fait là non rivière après il n'y en aura pas parce que lui il ne va nulle part son âme est coincée sur la terre là où son cœur là où il y a son trésor c'est sur cette terre il n'y aura nulle part maintenant ces gens là ce sont des âmes qui sont qui errent comme ça vous voyez il y a des esprits de mort frère Cédric tel que nous sommes ici il y a des esprits de mort partout dans les rues ils sont là ils sont tristes dans les maisons on t'évoie des maisons dans la maison là les gens ne louent jamais là-bas les gens ne vivent pas là-bas dès que vous donnez la caution vous donnez la garantie pour aller vivre là-bas vous entrez vous êtes dans des chambres vous vous entendez dans des cuisines là-bas les gens en train de préparer tu te réveilles comme ça tu vois c'est comme si la maison on a née mais qui a fait ça vous voyez des choses bizarres vous fouillez et tout ça ce sont des esprits des morts la personne qui était le propriétaire de cette maison-là n'avait pas Christ son âme ne peut pas aller au ciel donc son âme est restée coincée là sur la terre mais dans la cinquième dimension vous voyez ces âmes là sont sur terre ils se baladent mais ils sont dans la cinquième dimension qu'on appelle les foies où frère Madame parle les foies où les gens sont tristes c'est ça qu'on appelle le séjour des morts parce que frère Madame parle du ciel il parle du séjour des morts et il parle aussi de l'enfer brûlant il y a des gens qui étaient des païens ils sont là ils ne connaissaient pas Dieu ils vivaient comme un païen mais quand il meurt son esprit erre dans le séjour des morts mais il y a aussi un endroit voilà il y a aussi il y a aussi un endroit qu'on appelle l'enfer là où il y a un feu brûlant ou des âmes qui sont là-bas qui sont en train de brûler de subir des tortures et tout ça parce que tu vois le séjour des morts c'est comme une prison tout ce que vous voyez dans le naturel dans le spirituel c'est la même chose dans le monde que nous voyons aujourd'hui le monde physique si vous voulez comprendre le spirituel c'est pareil dans ce monde ici vous voyez dans la prison dans une prison il y a des quartiers quartiers des femmes quartiers pour ceux qui sont qui sont on a enfermé pour atteinte à la sûreté de l'état vous voyez être un peu bref parce qu'on nous signale que notre atteinte est arrivée à la fin voilà donc être bref donc il y a des quartiers comme ça donc vous n'irez pas tous au même endroit donc quand vous mourrez par rapport au crime que vous avez fait parce que chacun de nous a ce lot de crimes chaque homme vous avez été un grand criminel vous avez été un voleur vous avez été un brigand vous n'irez pas au même endroit un politicien n'ira pas au même endroit qu'un sorcier simple comme ça donc en fait il y a des endroits de divers endroits il y en a d'autres qui sont là où il y a le feu qui brûle il y en a d'autres qui sont simplement dans un endroit triste il y en a d'autres qui sont là où vous parlez de feu qui brûle là déjà il commence déjà à être brûlé avant le jugement non mais ils ne vont pas mourir ils ne vont pas mourir ils sont dans un endroit pourquoi les autres sont déjà dans le feu c'est par rapport au degré du crime frère madame a prêché sur la créauté du péché mais on a dit qu'il n'y a pas de péché de petit péché de grand péché si il y a de grands péchés frère madame dit le grand péché c'est le blasphème du Saint-Esprit il y a des blasphémateurs il y a des gens il y a des gens sur cette terre ils sont gentils ce sont des gens vraiment doux gentils mais ils ne croient pas en Dieu ils ne font pas des histoires aux gens ils ne vont pas à l'église ils sont cartésiens eux ils croient que non Dieu n'existe pas le méchant n'existe pas mais ce sont des gens qui vivent gentiment avec les gens il n'est pas un brigand il ne tue pas les gens c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié et après il meurt eux ils n'iront pas là où il y a eu des gens qui ont pratiqué la magie qui ont sacrifié les gens et tout et ils ont un autre traitement par rapport au crime qu'ils ont fait frère madame tu vas lire la citation la brochure la cruauté du péché note là qu'on appelle je crois la cruauté du péché oui parce que les crimes les crimes ne sont pas pareils voilà donc c'est un peu ça moi même Jésus dit Jésus dit Capernaum vous qui tout ça même même Sodome sera traité moins rigoureusement que vous Sodome et Gomorre seront traités moins rigoureusement que vous parce que vous avec tout ce qui a été fait chez vous si vous n'êtes pas punis c'est qu'on ne sait pas donc Sodome et Gomorre ne sera ne sera moins puni que vous le Seigneur montre tout simplement qu'il y a des degrés de punition les punitions n'ont pas de degrés donc voilà maintenant ils sont là ils attendent leur jugement simplement ils attendent leur jugement ok ils sont dans la cinquième dimension les gens qui mèrent païens ils sont dans la cinquième dimension les gens qui mèrent en Christ ils sont dans la sixième dimension les gens dans la sixième dimension ils attendent de quoi et les gens qui sont dans à la cinquième dimension vous dites que là ils attendent juste le jugement et après être brilé c'est fini pour eux et à la sixième dimension ils attendent quoi à la sixième dimension ils attendent le millénium Frère Manam dit ils doivent revenir sur la terre prendre leur corps physique le corps de péché que nous avons dit au début là qui dort dans la tombe comme Paul a dit le corps là qui est sémé corruptible il doit ressusciter incorruptible c'est pas Frère Manam dit c'est pas un nouveau corps qu'on remplace non c'est le même qui a été sémé corruptible il ressuscite incorruptible un corps de chair et ces âmes reviennent sur ces corps là pour vivre le millénium sur la terre physique dans des corps physiques dans un univers il n'y aura pas les Etats-Unis il n'y aura pas la France il n'y aura pas les policiers il n'y aura pas dans un nouveau décor avec Christ dans un corps physique le corps de Galilée ok maintenant les gens qui mèrent qui ne sont pas de chrétiens là ils ne vont pas revenir prendre leur corps pour le jugement ils vont revenir après mille ans après que l'épouse aura fait mille ans sur la terre ils sont sous terre parce que la promesse dit que les justes fouleront les cendres des méchants les méchants là c'est sans eux parce qu'ils ne doivent pas ressusciter avant mille ans du millenium et après mille ans c'est là où il y aura la seconde résurrection qu'on appelle la résurrection générale où tous les méchants vont ressusciter dans leur corps le corps des méchants vont ressusciter pour le jugement et le jugement ça se fera sur la terre dans les corps physiques une fois qu'ils seront jugés comme la mort ne change pas la nature comme ce sont des gens orgueilleux ils ne vont pas accepter le jugement de Dieu et ils vont se rébeller encore et ils vont déclarer la guerre contre les saints nous les saints qui sommes avec le Seigneur dans le millenium qui étions dans le millenium avec le Seigneur qui étions là sur des trônes en train de juger de les juger parce que la parole de Dieu dit c'est nous qui allons juger le monde mais eux ils ne vont pas accepter ce jugement là ils vont dire qu'on leur veut du mal donc ils vont chercher maintenant à nous combattre ils vont dire que nous nous sommes nombreux et ils sont un peu ils sont juste un peu combattons-les et c'est là maintenant la bataille de Gog et Magog que Frère Manam parle la dernière bataille de Gog et Magog et c'est là où un feu descendra du ciel consumera tous ces méchants là et ça sera la seconde mort c'est ce que la Bible appelle la seconde mort parce que la seconde mort c'est la mort de la chair et l'âme parce que le feu qui ne sont les plus laits ça les envoie dans le temps de feu et ça tue le corps et l'âme c'est là où Jésus a dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps qui ne peuvent tuer l'âme mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme et une fois ça c'est le ça c'est le merci voilà merci parce que Kevin Baki alors pour aujourd'hui nous terminons par ici un message maintenant nous avons parlé concernant la mort un message à tous les frères et soeurs c'est basant toujours à notre sujet oui je vais dire vos frères vous savez nous sommes dans une période où on est en train de récolter beaucoup des deuils beaucoup des veillés et ce sont des signes pour nous que le temps n'est plus le Seigneur est en train de prendre ses enfants et je crois que quelque chose est sur le point d'arriver le Seigneur m'avait montré quelque chose il m'a dit que quelque chose va arriver il y a beaucoup ça je le dis c'est comme une prophétie mais je ne sais pas quand est-ce ça va arriver mais le Seigneur m'avait dit que ça arrivera il y a une chose que Frère Banam avait dit ça va arriver et beaucoup des faux prédicateurs des prédicateurs qui ne veulent pas mettre leur ministère en ordre des prédicateurs qui jouent un peu à la politique qui font semblant ils seront tous mis à nu quand cette chose là va arriver mais ceux qui vont rester attachés à la parole à la vraie révélation ne seront pas bousculés quand cette chose là arrivera j'ai vu cette chose là Frère Banam en a parlé le Seigneur me l'a montré que ça va arriver beaucoup qui sont ici ne vont pas mourir ils vont voir ça donc préparons-nous on va montrer leur nature ou comment c'est quoi oui leur nature va être manifeste le Seigneur va leur mettre à nu et nous allons voir des choses incroyables au milieu au milieu des serviteurs qu'on ne pouvait même pas imaginer arriver mais le Seigneur va les mettre à nu il va les confondre à cause de leur orgueil c'est ce que le Seigneur m'avait montré mais je ne vais pas m'étaler là-dessus c'est simplement le Seigneur m'a montré beaucoup de choses mais tout ce que je peux dire c'est que l'église doit être prête nous devons veiller si vous avez des problèmes avec des gens frères réglez ces problèmes-là réglez vos conflits cela peut vous bloquer ne dites jamais que moi Dieu avec tout ce que j'ai fait pour Dieu moi je suis ceci le Seigneur fera ne t'en fais pas le Seigneur s'est débarrassé s'est séparé avec des grands serviteurs de Dieu donc Dieu ce qu'il cherche c'est l'humilité chercher la paix avec tout le monde coopérer avec tout le monde et puis si vous avez des choses dans vos vies essayez de les réparer et tout ça et puis je veux aussi souhaiter mes condoléances à tous les frais qui sont éprouvés dans cette période surtout à Baruch Tabernacle qui a été triplement éprouvée après avoir perdu le pasteur ils ont perdu encore le pasteur Landou au moment où on pleure le pasteur Landou c'est la soeur Meda Boundoumba et tout ça et c'est triste c'est douloureux mais vous devez savoir que lorsque nous mourons nous ne mourons pas en fait c'est juste que le corps tombe mais l'âme continue à vivre un chrétien ne meurt pas un chrétien ne peut pas mourir mais le problème si tu n'as pas Christ ton esprit restera en train de déambuler ici sur terre voilà un peu merci beaucoup pasteur Kevin Baki nous rappelons pasteur de l'église Tabernacle et Troate c'est-à-dire Tabernacle de la Porte Troate à Brazzaville merci beaucoup c'était vraiment un plaisir de parler avec vous que le Seigneur vous bénisse et à tous les frères et soeurs c'était vraiment un plaisir de vous voir aussi et nombreux à entrer nos suivants directs du forum JM et restez toujours branchés dans votre forum les viennes du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et ses vies dans le monde du message encore une fois au lieu ensemble bye bye chalou chalou